Bonjour à tous et bienvenue dans hidden games dans ce troisième numéro nous reviendrons sur trois jeux de la console qui souffle actuellement ses 20 bougies la playstation première console de sony elle transformera à jamais le marché du jeu vidéo dans le monde entier et si elle doit en grande partie son succès à son catalogue de jeux immensément riche en titres tous plus extraordinaires les uns que les autres certains sont tout de même resté dans l'ombre alors voyons ensemble quelle perle se cache encore après 20 ans d'existence de la playstation vibribon est un véritable ovni vidéoludique imaginé par le créateur de parapa the rapper il s'agit encore une fois d'un jeu purement musical vous incarnez vibri un lapin représenté en fil de fer qui se déplace sur une ligne sur cette ligne le vibribon des obstacles apparaissent en accord avec la musique chaque niveau correspond à une piste musicale or de base le jeu n'en possède que sept mais bien heureusement vous pouvez à tout moment choisir de charger le jeu puis d'enlever le disque de jeu pour le remplacer par n'importe quel cd audio de votre choix le niveau se générera alors en fonction des pistes présentes sur le cd virtuellement c'est une infinité de niveaux qui s'offre à vous et la garantie de jouer sur les morceaux que vous appréciez le plus comme vous pourrez le constater tout l'intérêt du titre repose sur les musiques que vous allez lui fournir d'ailleurs graphiquement le jeu fait volontairement dans le minimalisme le plus extrême le tout est composé de lignes de type fils de fer et seulement deux couleurs viendront embellir votre téléviseur le blanc et le noir qui ne sont pas vraiment des couleurs mais on s'en fout si le jeu se limite au plus simple il possède néanmoins un charme unique qu'aucun autre titre n'a réussi à égaler enchaîner les niveaux est un réel plaisir et l'on surpasse très vite l'austérité des graphismes pour se concentrer sur les obstacles à éviter vibribon engendrera deux suites la première plus un spin off qu'autre chose se nomme mojibribon et vous fera un carnet mojibri dans sa quête pour devenir un excellent rappeur la réelle suite de vibribon se nomme vivre ripple vibri est de retour et vous propose de jouer avec vos photos au lieu de vos musiques c'est de suite vire le jour sur ps2 mais uniquement au japon à noter qu'une version ps3 évita de vibribon sont disponibles depuis le 15 octobre dernier sur le playstation store l'occasion pour tous de découvrir un titre oublié de la playstation derrière no one can stop mister domino se cache un autre ovni du jeu vidéo jeu totalement concept il s'agit ici de diriger un domino sur pattes sur différents circuits votre but sera de déposer les dominos tout au long de la piste en évitant des obstacles parfois retors une fois que mister domino aura fait un tour voire plusieurs vous pourrez déclencher la réaction en chaîne en cognant le premier domino posé le jeu fait la part belle au combo obtenu en déclenchant des événements spéciaux disséminés un peu partout sur la piste pas de temps imparti seul une mauvaise gestion de votre personnage peut vous mener à un game over en effet vous pouvez rester appuyé sur le bouton permettant de déposer les dominos mais l'endurance de mister domino diminuera ce qui se traduira à l'écran par un assombrissement de celui ci une fois épuisé il redeviendra un domino tout ce qu'il ya de plus normal et donc ne pouvant faire aucun mouvement et votre parti sera alors fini le jeu n'est pas très long mais propose tout de même un challenge relevé surtout dans les derniers niveaux il vous faudra apprendre le tracé et ses dangers par coeur afin de pouvoir triompher des dernières épreuves ajoutez à cela plusieurs personnages débloquables ayant chacun un gameplay différent et vous aurez vraiment de quoi faire sans grande prétention le jeu se révèle malgré tout très addictif et déclencher tous les events vous fera passer par de nombreuses émotions du simple rire à de grosses doses de what the fuck no one can stop mister domino est un jeu à réserver aux férus de scoring qui auront avec ce titre de quoi occuper pas mal de soirées avant de décrocher un combo parfait et des combos parfait vous en voudrez aussi dans armful park ce dernier étant un shoot'em up et comme tout bon shoot'em up qui se respecte le scoring est encore une fois à l'honneur mais armful park n'est pas un shoot'em up ordinaire qui se prend au sérieux comme les air type gradus ou plus récemment les dodon patchy pour ne citer que ces exemples armful park est un peu dans le même esprit que le désormais célèbre parodius tout est pensé pour être en total décalage avec la situation à commencer par le scénario l'environnement vos armes mais aussi les ennemis en effet sans parler du scénario vous vous retrouverez aux commandes d'un engin farfelu capable de tirer des patates au sens propre que mon sens figuré quand vous en aurez marre de balancer des pommes de terre à la tronche de vos ennemis vous pourrez essayer une des trois autres armes que sont la tarte aux pommes la glace ou la gelée oui oui c'est tout un menu gastronomie que vous pourrez utiliser pour vous défendre comme vous pouvez le constater les environnements n'ont rien à voir avec les standards habituels des shoot'em up le champ de bataille du jeu n'est pas l'espace ni de grandes plaines ou des villes à protéger mais un parc d'attractions ce dernier est détourné par un grand méchant et il passe progressivement du côté obscur et avec lui toutes les attractions et les décors qu'elles contiennent armful park fait partie de ces jeux qui a l'air de l'avènement de la 3d a préféré nous gratifier d'une 2d soignée mais l'aspect graphique du titre ne serait rien sans l'ambiance phénoménale qui s'en dégage le seul vrai reproche que l'on pourrait faire à ce titre est qu'il souffre de passage un peu mou mais le côté comique et déjanté balaye rapidement ce sentiment d'autant que suivant votre amour pour le genre vous vous délecterez de refaire tous les niveaux à la recherche de tous les détails farfelus dans le décor qui vous serait passé sous le nez armful park est un jeu magnifique drôle parfois inventif est toujours fun malheureusement et vous vous en doutiez un peu le jeu n'est sorti qu'au japon et il est donc très rare voire impossible de mettre la main dessus chez nous mais sait-on jamais si un jour vous tombez dessus vous saurez tout de suite que c'est une pépite à ne laisser passer sous aucun prétexte c'est fini pour aujourd'hui et comme vous vous en doutez il reste énormément de titres méconnus ou injustement oubliés à disséquer sur la playstation ce sera donc l'occasion de nous retrouver dans un prochain numéro consacré à celle ci et promis cela arrivera avant les 30 ans de la machine en attendant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube de game love sur laquelle vous retrouverez les émissions précédentes pour ma part je vous retrouve dans deux semaines pour partir à la découverte des trésors d'une autre console je ne sais pas de vous abonner à la chaîne